Bienvenue dans ce podcast. Dans ce podcast, on parle de permaculture, de design, d'aménagement de jardin en permaculture. On parle aussi d'écologie, de plein de choses, de plantes sauvages, de l'utilité des plantes sauvages, que ce soit en termes naturels, comestibles, de la nature. Tu vois, aujourd'hui, on parle du castor, on parle de plein de choses dans ce podcast, donc bienvenue. Et voilà, je t'invite à te poser avec une tisane, à aller peut-être au jardin, à bricoler, faire du rangement, faire la vaisselle en même temps. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui m'écoutent sur YouTube et du coup, je t'invite à faire autre chose de tes mains que de regarder ton téléphone ou sinon mettre cette vidéo de côté pour l'écouter plus tard dans d'autres conditions. Et sur ce, dans ce podcast, on va découvrir pourquoi le castor, c'est un allié qui est précieux en permaculture. On va voir comment il fait ses barrages, comment ses barrages peuvent aider à façonner l'eau sur ton terrain et à devenir aussi une solution contre la sécheresse et les inondations. On va parler aussi notamment de son rôle écologique, pourquoi il fait le débarrage, à quoi ça sert, tout ça. Tout un tas d'infos qui vont nous aider à mieux comprendre le castor et mieux, justement, s'en servir, entre guillemets, ou au moins apprendre à cohabiter avec lui et à co-construire et utiliser toujours cette vision des choses qui est de travailler avec la nature et non contre la nature. Utiliser les forces de la nature, un autre, pour servir nos objectifs. Je te dirais également où est-ce que tu peux te former pour construire des barrages du castor mimétique parce que oui, ça se fait de plus en plus, on imite le castor. Là, voilà, parce que par exemple, dans ton terrain, tu n'as pas forcément de castor, mais tu as un cours d'eau. Eh bien, il y a des solutions pour, justement, imiter les barrages de castor et toujours être dans le fait de ralentir l'eau. Et voilà, on est vraiment dans... Là, on va plus loin que juste utiliser les forces de la nature, mais on va essayer vraiment de copier les forces de la nature. Et du coup, tu verras, c'est hyper intéressant. Je te dirais, voilà, où tu peux te former à ces constructions de barrages, comment on fait un petit peu, j'en parlerai un petit peu. Et voilà, c'est vraiment un podcast qui s'adresse, on va dire, aux designers, à ceux qui ont un terrain ou qui veulent réaménager leur terrain, qui sont dans le design en permaculture. Mais voilà, si tu es juste, tout simplement, permaculteur ou tu veux devenir permaculteur ou designer, eh bien, tu verras, ça va aussi grandement t'intéresser. Et puis même si tu es juste tout simplement curieux, tu es bienvenu, tu vas apprendre plein de choses. Et voilà, on va parler un peu du castor. Pour commencer, comme je disais, on va essayer de mieux le comprendre, de faire un petit peu une fiche d'identité du castor. et voir son rôle. Donc en gros, le castor, ça ressemble un peu à un ragontin, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Aussi, la marmotte, si tu en as déjà vu, ça ressemble un peu à ça, mais c'est quand même assez gros. Ça peut faire avec sa queue, il peut aller jusqu'à 80 cm de long pour une vingtaine de kilos. Donc voilà, c'est un mammifère comme ça, à quatre pattes, avec un peu une tête de, comme je disais, marmotte, tout ça. Et avec un pelage assez brun. Et il a aussi, devant, il a des dents qui sont très... Il a quatre dents, en fait, qui sont assez longues, qu'on les voit assez bien. C'est avec ça qu'il va ronger le bois et faire tomber des arbres, abattre des arbres, carrément. Et la particularité de ses dents, c'est qu'elles poussent tout le temps, en fait. Elles sont tout le temps en train de pousser. Et lui, en fait, en rongeant le bois, en fait, il les lime naturellement. Donc du coup, voilà, c'est un peu comme nous, les ongles, en fait, qui poussent tout le temps. Eux, c'est les dents, en fait, qui poussent tout le temps. Une autre particularité, c'est qu'il a les pattes arrière qui sont palmées, voilà. Pas les pattes avant. Les pattes avant, elles sont plus pour utiliser des choses, enfin, manier des objets, manier des troncs d'arbres et tout ça. Et les pattes arrière, elles vont plus l'aider à naviguer dans l'eau parce que c'est un mammifère qui vit principalement pas dans l'eau, mais voilà, son milieu, c'est l'eau. Et voilà, elle a aussi une longue queue plate. Donc ça, c'est vraiment un point où on le reconnaît, ce qu'on peut confondre facilement avec le ragondin. Et en fait, là, sa longue queue plate, c'est vraiment aussi, ça lui sert de gouvernail dans l'eau, ça le sert aussi à se déplacer dans l'eau, à accélérer, quoi. Et aussi, petite chose marrante, c'est qu'il peut aussi, donc, au lieu d'avoir la queue en arrière, il peut la mettre plutôt en avant et il va s'asseoir et il va servir de sa queue, en fait, pour manger, en fait, tout simplement. Il va mettre le bois dessus, c'est un peu comme son assiette. C'est un peu, et des fois, on peut le voir faire comme ça, quoi. Et voilà, petite histoire, c'est que le castor représente aussi la première espèce protégée, du moins en France, d'après mes recherches. C'est la première espèce protégée, je crois qu'il y a eu d'autres espèces. Donc là, lui, c'était en début du XXe siècle, en 1909, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard et le Vaucluse. C'est là où il a commencé à être protégé, parce qu'à l'époque, on donnait 15 francs à celui qui rapportait une queue de castor, parce qu'à l'époque, il était accusé de percer les digues, de ronger les arbres, d'inonder les cultures. Enfin, c'était un emmerdeur. Et du coup, on donnait 15 francs pour par queue rapporter au castor. Et du coup, on a quasiment éradiqué le castor à cette époque. Mais ça se faisait déjà depuis plus d'une centaine d'années, je crois. Ça a commencé au XVIIIe siècle, il me semble. Bref, je crois qu'en France, c'est la première espèce d'animal protégée. La LPO, la protection des animaux, ça a commencé avec le castor. Et ce n'est pas dans le monde, parce qu'il me semble qu'il y a eu les bisons, je crois, aux États-Unis, qui étaient protégés au XIXe siècle, je crois. Mais d'après mes recherches, en France, c'est vraiment la première espèce à être protégée. Donc, petit clin d'œil intéressant. Et autre particularité, comme je disais, le castor mange du bois. Et qu'est-ce qu'il fait de ce bois ? Il le mange et aussi il s'en sert pour faire des barrages. Donc vraiment, il est vraiment autour du bois. Donc, pourquoi il fait des barrages dans l'eau ? Pourquoi le castor fait des barrages ? Donc, il fait des barrages pour réduire le débit de l'eau. Voilà, l'eau, elle coule à une certaine vitesse. Et du coup, lui, son but, c'est d'arriver à un endroit, de faire un barrage, de ralentir le cours de l'eau. Et le fait de ralentir le cours de l'eau, ça va faire monter le niveau de l'eau. Et en fait, vu que le niveau de l'eau va monter, il y aura plus de profondeur. Et du coup, lui, il est content parce qu'il va pouvoir aller se cacher sous l'eau, construire son habitat. On appelle ça la hutte. En fait, sous l'eau, il va construire son habitat. Et pareil, avec du bois. Et la particularité, c'est que son habitat ne va pas être plein d'eau. En fait, il va construire un habitat au sec, mais sous l'eau, avec une entrée par l'extérieur. Et du coup, il est vraiment super caché dans son habitat. Et il est aussi au sec. C'est un mammifère qui a besoin d'oxygène. Il ne peut pas vivre sous l'eau. Et pourquoi il fait d'acastor ? Aussi, pour agrandir tout simplement son territoire, pour avoir un meilleur accès à la nourriture. Donc d'une, il va installer son habitat sous l'eau. Et en plus, le fait de faire remonter l'eau, il va avoir donc, si c'est un cours d'eau, une rivière ou quoi, ça va un peu déborder. Ça va aussi, peut-être, parfois, ça fait aussi remonter des nappes phréatiques. Ça fait remonter pas mal d'eau. Et du coup, ça modifie le milieu. Et du coup, vu qu'il y a plus d'eau, il y a forcément moins de prédateurs qui vont pouvoir venir l'embêter dans son milieu. Et du coup, il aura un meilleur accès à sa nourriture, qui sont généralement des peupliers, des saules, des bouleaux. Voilà, tout ce qui pousse comme ça au bord, en général, au bord de l'eau. Et du coup, voilà, il va être un peu plus tranquille. Voilà, donc il a vraiment cet appétit du bois pour manger et construire ses barrages et aussi construire sa hutte. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que quand il y a un barrage, enfin, quand il y a une famille de castors, eh bien, on a pas mal de dégâts. Si, par exemple, on fait pousser justement, on est producteur de peupliers, de saules ou de bouleaux ou d'autres plantes qui poussent en réplissive, en bord de rivière, eh bien là, on va être embêté par ce castor. Donc voilà, tout ça, ça l'aide, comme je le disais, à se protéger des prédateurs. Donc en prédateur, t'as le renard, le loup, t'as le lynx, t'en as plein d'autres. Mais en général, voilà, c'est que des prédateurs terrestres. Et même, t'en as quand même quelques-uns qui sont, notamment la loutre, qui est aussi un prédateur aquatique, qui va plutôt pas vivre dans l'eau, mais qui va vivre près de l'eau. Donc ça peut être aussi un autre de ces prédateurs. Mais voilà, en inondant les milieux comme ça, eh bien, il s'isole un peu du renard, du loup, du lynx et de tout plein d'autres prédateurs. Alors, ça, c'était la petite présentation. Je pense que t'en as un peu plus, tu t'en sais un peu plus sur le castor. Et maintenant, on va voir pourquoi c'est intéressant, le castor, pourquoi il est intéressant dans ses barrages, dans tout ça, quand on veut faire de la permaculture. Alors déjà, je voudrais faire un petit lien, vu qu'on parle de castor et de permaculture. Je ne sais pas si vous savez, mais la permaculture, elle a émergé au même moment que le premier parti politique écologique, les Verts, quoi, a émergé au monde, en fait. C'était dans les années 70, en Tasmanie. Et c'était le United Tasmania Group, donc en 72, qui a été officiellement le premier parti politique vert au monde. En fait, c'est un parti politique qui a émergé pour protéger une rivière, la rivière Franklin, parce que c'était une rivière qui, donc, allait être canalisée et endiguée. Et du coup, il y avait des écologistes qui étaient contre ça et qui ont monté un parti politique pour se battre contre ça. Et du coup, c'était une histoire de barrage. Je trouvais ça intéressant de faire le lien entre la permaculture et le castor et cette histoire de barrage, de premier parti politique, etc., etc. Donc, voilà. Il y a David Holcomb qui a déclaré à l'époque l'environnement physique et culturel qui a donné naissance à la permaculture a également produit le premier parti politique vert au monde. Parce qu'à cette époque, justement, il y avait la permaculture aussi qui se développait d'un autre côté avec David Holmgren et Bill Monisol. Et eux, ils ont vraiment assisté sur le fait pour dire que la permaculture, c'est vraiment un mouvement qui n'a rien à voir avec la politique. Et ils l'ont souvent revendiqué. Donc, voilà. Je voulais faire cette petite parenthèse sur le petit parti politique, tout ça. Et au même moment que la permaculture, les écologistes qui sont apparus et que finalement, la permaculture, ce n'est pas un mouvement écologique, etc. Donc, c'était intéressant. Donc, voilà. Pourquoi on va s'intéresser donc au castor et surtout à ces barrages quand on fait de la permaculture ? Tout simplement, comme je disais, c'est que le barrage, il va ralentir l'eau. Et en permaculture, j'en parle souvent, mais l'énergie, c'est un flux qui ne peut pas être conservé. En gros, en permaculture, on cherche à comprendre quelles sont les énergies qui vont traverser notre terrain et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces énergies ? Est-ce qu'on va pouvoir les... souvent, on se dit oui, on va essayer de les stocker, tout ça. Et en fait, j'ai dit conserver, mais en fait, on peut la conserver un petit peu, on peut la stocker, mais très peu en fait. On peut ralentir. C'est vraiment bien, cette notion d'eau, parce que justement, l'eau, finalement, si on la stocke dans un bidon ou quoi, au bout d'un moment, elle va croupir, elle ne va plus être bonne. Toute énergie qu'on bloque, qu'on stoppe complètement, au bout d'un moment, elle devient morte, finalement. Et finalement, l'énergie, on peut juste la conserver un petit peu, on peut la ralentir, on peut la rediriger un peu là où on veut. On le verra avec les barrages de Castor, qu'on peut justement... Il y a différents types de barrages et des barrages qui vont plutôt ralentir, d'autres qui vont plutôt rediriger. Et donc, voilà. On va servir de ces barrages pour ça. Et du coup, c'est bien en accord avec la permaculture, avec le principe numéro 2 qui dit récolter et stocker l'énergie. Stocker, entre guillemets, finalement, ce... le fait de ralentir un cours d'eau, ça peut faire remonter de l'eau, comme je le disais tout à l'heure, quand un Castor fait un barrage, lui, ça va faire remonter le niveau de l'eau au bord de la rivière ou du cours d'eau. Mais comme je le disais, ça peut aussi faire remonter d'autres anciennes zones humides, puisque souvent, les cours d'eau qu'on a en France, n'importe quel cours d'eau, en fait, finalement, c'est nous qui les avons un petit peu canalisés, endigués, comme on a commencé au début de l'agriculture intensive où on avait besoin de plus de terre. Eh bien, on a commencé à endiguer, canaliser les cours d'eau. Et du coup, si on commence à faire des barrages ou on a des Castors qui viennent faire des barrages, eh bien, ils peuvent faire remonter un peu des anciennes zones humides, ils peuvent refaire, revenir le décor d'auparavant. Et c'est ce qui s'est passé, donc, en Isère, du côté de Solémieux. En gros, il y a un barrage de Castors qui a... C'était un cours d'eau de 2 mètres de large et de 30 cm de profondeur. Et en fait, le fait qu'il y ait un Castors qui vienne faire un tout petit barrage, là, de 2 mètres de large et 30 cm de profondeur sur ce cours d'eau, eh bien, en fait, ça a fait remonter de l'eau sur 20 hectares. Et du coup, voilà, ça peut aller très vite. Donc, d'où l'intérêt de se former, on va en parler plus tard. Et donc, voilà. Donc, ralentir l'eau, ça fait remonter l'eau, tout simplement. Ça fait revenir, remonter de l'eau. Donc, c'est là où c'est intéressant si toi, par exemple, t'as un projet où c'est sec ou toi, t'as envie de faire revenir de, pourquoi pas même, des zones humides, t'as envie de créer des microclimats, t'as envie d'avoir plus d'humidité dans ton projet et que t'as découvert que t'as un cours d'eau qui passe dans ton terrain, ça peut être intéressant. Même si c'est un petit cours d'eau, tu vois, de 30 cm sur 2 mètres, ça peut être intéressant après études et divers tests d'utiliser cette technique pour recréer des zones humides et des microclimats. Donc, tout ça, en gros, c'est ce qu'on appelle les barrages de castor mimétiques. Voilà, c'est une technique qui a été inventée aux Etats-Unis. Je n'ai plus le nom en tête, mais en gros, ça a été inventé aux Etats-Unis par un gars et du coup, voilà, j'ai écrit un article au pire, si ça t'intéresse. Tu vas pareil sur mon site où tu marques le potager minimaliste barrage de castor mimétique et tu verras, au pire, je mettrai le lien en commentaire et tu comprendras qui, enfin, voilà, j'explique tout, j'explique qui a inventé cette technique, pourquoi il a créé des barrages de castor, pourquoi il a inventé la technique, comment ça fonctionne un barrage, les avantages, il y a même un exemple en vidéo de construction d'un barrage de castor mimétique, donc voilà, je t'invite à aller sur mon site où je te laisserai même le lien dans la description. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, tous les aménagements, ils ont servi à canaliser l'eau pour accélérer le flux et s'en abarrasser avant que ça nous gêne. En gros, comme je disais, on a toujours canalisé l'eau, on a toujours cherché à faire évacuer l'eau, que ça soit en ville ou à la campagne. La campagne, ça nous a servi pour avoir plus de terrain cultivable et en ville aussi, pareil, dès qu'il y a tout est fait pour que quand il pleut, l'eau, elle soit le plus rapidement évacuée de la ville et du coup, c'est dommage. Alors, bien sûr, on ne va pas faire comme il y a eu des inondations à Dubaï où là-bas, ils n'ont pas de système de canalisation, de fosséptique, tout ça, donc du coup, quand il pleut, ils sont inondés. Bien sûr, on va être un petit peu entre les deux mais on va plutôt chercher à ralentir l'eau en mettant, ce qui peut être intéressant en ville, c'est de mettre plus de fontaines, plus de stockage d'eau sur les gouttières, même des stockages enterrés, tout ça, donc voilà, il y a des villes qui le font, on en parlera peut-être dans un autre podcast mais du coup, ralentir l'eau en ville, c'est aussi très très intéressant et voilà, donc nous, on était toujours dans cette dynamique de l'eau, il faut vite l'évacuer, il faut la canaliser, il faut qu'elle circule vite et voilà, il ne faut pas qu'elle nous gêne, il faut vite s'en débarrasser. Aujourd'hui, la question, elle est plutôt inverse. Comme je disais, on arrive dans une période des étés qui sont de plus en plus secs, il y a moins en moins d'eau et aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ralentir l'eau et être plus robuste, être plus résilient face à la sécheresse qui est de plus en plus difficile à gérer en été. C'est intéressant parce qu'on a en même temps cette question-là et en même temps, on arrive sur le castor qui est maintenant protégé depuis plus d'un siècle et je crois que quand il a commencé à être protégé, le castor, je crois qu'il en restait à peine une centaine, il en restait une petite centaine au début du XXe siècle donc voilà, au moment où il a été protégé et aujourd'hui, il y en a à peu près 20 000 voire plus, même si c'était en 2023, en 2023, l'Office français de la biodiversité, l'OFB, ils ont fait un comptage et en fait, ils dénombrent environ 20 000 castors dans toute la France donc voilà, on a multiplié par 150 le nombre de castors et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment face à un problème de sécheresse et en même temps, on a aussi un autre problème qui est le castor et du coup, on peut arriver à faire peut-être un lien entre ces deux problèmes et au final, ils pourraient peut-être s'autoréguler les uns l'un avec l'autre et voilà, c'était Patisse Morizot qui disait qu'on a deux types de sécheresse, on a la sécheresse structurelle et la sécheresse météorologique. Pour nous, aujourd'hui, la sécheresse, c'est... bah écoute, aujourd'hui, c'est ouais, il y a un changement climatique, il pleut de moins en moins, du coup, c'est la merde, on a moins en moins d'eau et tout et en fait, c'est en partie vrai mais il y a un autre type de sécheresse qui est la sécheresse structurelle qui est donc dans la façon dont on a aménagé nos terres en voulant canaliser l'eau et tout ça, en voulant accélérer l'eau. En fait, ça aussi, c'est un type de sécheresse sur lequel on a encore... on a un peu plus de pouvoir que la sécheresse du climat, quoi. il peut de moins en moins, ouais, on peut planter des arbres, on peut balancer des trucs dans l'air pour faire pleuvoir, tout ça, mais là, on a le plus d'impact, pour moi, c'est vraiment dans l'hydratation des terres, dans la manière dont on aménage le territoire, dont on réaménage le territoire, et bien, on peut ralentir l'eau et du coup, avoir moins de sécheresse structurelle, moins de sécheresse dans l'eau. Si on arrive à avoir plus à faire remonter des nappes phréatiques, à refaire apparaître des zones humides, et bien, automatiquement, on va avoir moins de problèmes de sécheresse et du coup, on a beaucoup plus de pouvoir, je pense, sur notre sécheresse structurelle, dans la façon dont on pense le territoire, que climatologique. Après, voilà, ça, c'est une question un petit peu plus technique, mais voilà. pour moi, le fait que le castor revienne, c'est vraiment une super nouvelle, donc voilà. Dans ton projet de permaculture, est-ce que peut-être refaire surgir un cours d'eau, une zone humide, ça serait peut-être intéressant, je ne sais pas. Le castor, finalement, c'est peut-être un ingénieur écologique, un incroyable ingénieur écologique, et du coup, ça peut être intéressant de s'inspirer de lui. Et d'ailleurs, on va passer un petit peu aux solutions, d'ailleurs, il y a une ferme qui a réhydraté ces terres en imitant le castor. Cette ferme, c'est la ferme du Grand Laval dans la Drôme, et ils ont découvert une ancienne canalisation qui a été faite par les anciens propriétaires ou quoi, et du coup, cette canalisation, ils l'ont fait péter, il y avait, donc ça a recréé un petit cours d'eau, comme ça, un léger cours d'eau qui passait, et ils ont fait venir justement, c'est Joe Whitton, ça me revient, Joe Whitton, donc l'inventeur des barrages, des ouvrages de castors mimétiques, donc ils l'ont fait venir pour fabriquer un barrage comme ça de castors mimétiques, et en fait, ils ont commencé à ralentir l'eau, et en fait, au bout de quelques jours, semaines, ça c'est très long, le fait que l'eau va remonter, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, je crois, l'eau, elle a vraiment bien remonté, et ça a fait aussi remonter la nappe phréatique, et en fait, ils ont eu plein de... c'était vraiment un terrain très sec, et en fait, le terrain, il s'est vraiment réhydraté, il a reverdi, et du coup, ça fait deux ou trois ans, et ils ont vraiment énormément de biodiversité qui est revenue, et voilà, dans la Drôme, on sait que c'est difficile d'avoir de l'eau, et grâce à ce barrage de castors, cette ferme, elle a retrouvé beaucoup plus de vie, beaucoup plus de pâturage, voilà, c'est super pour eux, et du coup, c'est possible de mettre en place des barrages de castors pour réhydrater un terrain, comme eux, ils ont fait, mais voilà, il faut être conscient aussi qu'on peut causer des problèmes à ses voisins, on peut avoir, même chez nous, des inondations, on peut avoir le barrage aussi, le barrage qu'on va fabriquer, il peut lâcher, voilà, on peut faire remonter des niveaux d'eau ou faire provoquer des inondations chez le voisin, etc., etc., donc vraiment, c'est quelque chose aussi qui n'est pas à prendre à la légère, et voilà, en plus, il y a différents types de barrages, donc t'as des barrages qui vont être plus ou moins gros pour ralentir l'eau, mais tu peux aussi, donc comme je disais, rediriger l'eau pour recreuser des méandres, etc., donc il y a vraiment, c'est bien plus technique que ça n'y paraît, mais voilà, du coup, pour te former, je ne sais plus où j'avais noté ça, mais si, pour te former, tu sais quoi, on va y revenir un peu plus tard, on va juste te parler encore de 2-3 choses et puis après, je te dirai comment tu peux te former, et voilà, et tout ça, c'est toujours dans cette dynamique de ajuster et c'est Baptiste Morisot aussi encore qui disait, ce qui est pas mal aussi, je parle beaucoup de lui parce qu'il est, c'est un acteur important dans ces barrages de castors mimétiques, et lui, il disait qu'il faut qu'on ajuste nos égards envers la nature pour trouver celui qui correspond le mieux, en gros. Je ne vais pas te refaire la citation, mais en gros, il dit que en comprenant comment la nature fonctionne, c'est là qu'on va pouvoir trouver notre place au sein de cette nature et moi, je rajoutais en tant que designer, je rajouterais on va pouvoir aussi comment utiliser les forces de la nature pour nos objectifs. C'est intéressant. Finalement, la permaculture, est-ce que tu penses que c'est vraiment du non-agir ? Souvent, on parle, même moi, je le dis, oui, en permaculture, on va laisser faire les choses, on va être dans le non-agir, et voilà. En fait, on se rend compte, plus on en fait de la permaculture, plus on se rend compte que c'est très technique, justement, on va beaucoup s'inspirer de ce que fait la nature, beaucoup observer, beaucoup comprendre ce qui se passe autour de nous pour agir le minimum possible, mais vraiment essayer de trouver des effets de levier, des choses qui font qu'on va utiliser ces forces de la nature desquelles je parle souvent, et voilà, c'est pas uniquement, la permaculture, c'est pas uniquement rien faire et laisser pousser la forêt dans son jardin, on est vraiment dans avoir des objectifs, avoir un plan de ce qu'on veut, on veut là, on veut plutôt une zone humide, on veut plutôt, enfin, après on doit aussi s'adapter à son terrain, bien entendu, mais voilà, c'est beaucoup plus de comment je vais modeler, moduler, façonner le paysage à mon avantage, donc voilà, voilà, bah écoutez, écoute, je pense qu'on a tout dit, je pense qu'on a un gros pouvoir de façonner le paysage, et il faut qu'on s'en serve pour planter des haies, pour creuser des mares, pour préserver les prairies, pour préserver les pâturages, et aussi les forêts, et les cours d'eau, et donc voilà, je vais finir ce podcast comme je t'avais promis, alors pour te former, tu peux contacter l'association Rivière Auvergne Rhône-Alpes, c'est une association qui fait, je te laisse aller voir leur site, ils font plein de formations au sujet de ces barrages de castors, voilà, tu verras, il y a plein de trucs hyper intéressants sur leur site, moi, sur ce, je te laisse, n'hésite pas à partager ce podcast, n'hésite pas aussi si tu veux aménager un jardin autosuffisant, durable, et comestible, n'hésite pas à télécharger mon guide sur mon site internet, je me bats avec un moustique, désolé, mais n'hésite pas donc à télécharger mon guide sur mon site internet Le Potager Minimaliste, tu verras, c'est un bon guide pour démarrer un jardin, réaménager un jardin en permaculture, et voilà, sur ce, je te laisse, et on se retrouve dans un prochain épisode.